Ce bœuf ressemble à un véritable monstre élevé en laboratoire et bourré de stéroïdes. Sa taille est impressionnante. Pesant près d'une tonne et demie, il est deux fois plus gros qu'un tour ordinaire. Chaque muscle est visible sous sa peau lisse. Si un tel bœuf frappe, même sans corne, il peut percer un mur. Et cette musculature impressionnante n'est pas une mutation isolée, mais la vertu de toute la race. On l'appelle blanc-bleu belge. Et elle est considérée comme la fierté des éleveurs dans son pays d'origine. Vous imaginez tout de suite un savant fou tentant d'élever une armée de taureaux surpuissants. Non, il n'y a pas eu d'irriliation gamma, comme dans le cas de Hulk, ni même de simples modifications génétiques. Une musculature aussi prononcée se retrouve chez de nombreux animaux à la suite d'une mutation naturelle. Le gène responsable de la croissance musculaire devient simplement plus actif, de sorte que le corps utilise la nourriture comme matériel de construction d'une musculature aussi impressionnante dans une plus grande mesure que chez les animaux normaux dépourvus de ce gène. Une telle mutation ne se rencontre pas seulement chez les vaches, mais aussi chez les autres animaux, même les chiens. Cependant, les éleveurs de cette race bovine se sont efforcés de fixer ce gène et de la faire passer d'une mutation accidentelle à une caractéristique stable de la race. Pour ce faire, ils ont simplement mis en rapport des vaches et des bœufs porteurs du gène. Le résultat était un spécimen bodybuildé qui était non seulement plus grand, mais aussi beaucoup plus fort que la plupart des autres races. Mais le bœuf bleu belge n'a pas été élevé pour participer à des combats ou à des corridas. Et c'est tant mieux, car les matadors n'auraient alors eu aucune chance. Il s'agit d'un taureau élevé pour la viande. Vous seriez surpris d'apprendre que cette quantité de muscles rend la viande de bœuf moins grasse que celle du poulet et plus de trois fois moins grasse que le beurre d'hinaire. Au contraire, il y a beaucoup plus de protéines. En outre, ces vaches sont très gentilles et ils ont un caractère très équilibré. Bien sûr, il ne faut pas les taquiner, mais ces géants n'utilisent pas leurs superpouvoirs sans raison et ne courent pas à l'attaque. Vos auriez-vous approché un tel animal ? Allez, répondez dans les commentaires ! Un bœuf de la race brahmane ressemble au fruit de l'amour interdit entre une vache et un chameau. Bien sûr, ce n'est pas le cas. De tels hybrides ne sont pas possibles en raison de la trop grande différence entre les codes génétiques de ces animaux. Cependant, le brahmane a une apparence inhabituelle. Son corps énorme et puissant, sa tête massive de la taille d'un torse humain et sa bosse massive qui, environ 15 cm à sa taille, est peut-être si grande qu'elle bascule sur le côté lorsqu'elle court. Le brahmane a été le premier bovin à être élevé aux Etats-Unis au tout début du 20e siècle. Mais comme son nom l'indique, il était basé sur des races importées aux Etats-Unis depuis l'Inde. Le bœuf pesait bien plus qu'une tonne et mesurait deux mètres. Son énorme bosse n'est pas un ornement et joue le même rôle que celle d'un chameau. Elle peut servir de réservoir de nutriments si l'animal doit se priver de nourriture et d'eau pendant une longue période. C'est pourquoi ces animaux sont si appréciés des agriculteurs américains. Un brahmane peut être relâché dans la nature sans avoir à se soucier de savoir s'il trouvera de l'eau ou de la nourriture. Même s'il traverse un territoire désertique pendant un certain temps, la réserve de graisse contenue dans sa bosse lui permettra de survivre sans perte de santé jusqu'à ce qu'il trouve de la nourriture en quantité suffisante. De telles capacités méritent vos likes, n'est-ce pas ? Par ailleurs, ce n'est pas seulement l'un des plus gros bovins de la planète. C'est aussi l'un des plus résistants et des plus robustes. Sa peau est si épaisse que l'animal est pratiquement invulnérable aux piqûres des plus gros moustiques et autres suceurs de sang. Cela signifie que l'animal n'attrapera pas les maladies véhiculées par ses insectes. La chianina est une race bovine qui ressemble à un nuage. Non, ils ne sont pas duveteux, mais on a l'impression que l'ombre d'un tel géant peut vraiment recouvrir une petite ville. La bête mesure deux mètres. Elle peut peser jusqu'à une tonne et demie. Cela en fait l'un des plus gros bovins du monde. Elle est si énorme qu'elle rivalise en taille avec deux jeunes hippopotames. Sa force énorme, son endurance et son caractère étonnamment calme ont rendu cette race bovine très populaire. La chianina n'est pas seulement considérée comme l'une des races les plus courantes dans son pays d'origine, l'Italie, mais elle est également devenue populaire bien au-delà de ses frontières. Elle est considérée comme incroyablement ancienne, plus ancienne que certains des pays qui élèvent aujourd'hui cette race. Dimanche troupeau de Chianina baisse dans le nombreux pays Amérique du Sud. Outre sa taille gigantesque, ce géant possède une peau qui ressemble à une armure. C'est pourquoi les insectes suçurent de sang, mais aussi les petits serpents ne peuvent pas les mordre. C'est exactement ce qu'il faut pour un climat tropical auquel cette bête s'est bien adaptée et ne souffre pas du tout de la chaleur qui vous pousserait dans une pièce climatisée en une demi-heure. Normalement, une vache est beaucoup plus petite qu'un bœuf, environ une fois et demie plus petite. Mais dans le cas de la race Montbéliarde, ce n'est pas le cas. Ces énormes animaux sont impressionnants par leur taille, quel que soit leur sexe. La vache la plus ordinaire est si grande qu'elle peut atteindre 1,8 mètre au garrot, soit la taille d'un homme adulte. Les bœufs, bien sûr, sont également énormes. Cette race française a été élevée pour le lait et la viande. La logique des éleveurs est simple. Plus la vache est grosse, plus elle peut donner de lait. Et devinez quoi ? Elle en donne. Une vache produit environ 8 tonnes et demie de lait par an. De quoi nourrir un petit village. Et une ferme entière peut exporter du lait et des produits dérivés. Ces vaches sont donc une véritable source d'or blanc. Certes, la majeure partie de cette richesse est consacrée au fromage. Certaines marques de fromage françaises d'élite, comme le Mont d'Or, le Morbier, le Comté ou le Bleu, par exemple, doivent contenir le lait de ces vaches particulières. C'est ça la carrière réussie. Quant aux bœufs, leur viande est appréciée pour sa quasi-absence de couche de graisse, sa tendresse et son élasticité étonnante. Désolé, les végétariens, ce sont des faits décharnés par une incitation à devenir mangeur de viande. L'Angus allemand est une race bovine inhabituelle qui frappe d'emblée par sa matimité. La vache peut peser nettement plus d'une demi-tonne, mais ce sont les bœufs qui comptent. La différence entre les sexes dans cette race est énorme. Et les mâles sont environ deux fois plus lourds que les femelles, atteignant un poids de plus d'une tonne. En même temps, les os des bœufs ne représentent que 15% du poids de l'animal, ce qui est assez faible. C'est pourquoi le bœuf a l'air d'un peu bouffi avec sa large poitrine, son corps et sa tête énormes sur des pattes relativement minces. Mais non, il ne souffre pas d'obésité, c'est une caractéristique naturelle de l'animal. Le buffle d'Asie est un véritable titan, même parmi les autres poids lourds bovidés. Il est un tiers plus gros qu'un bœuf normal, pesant jusqu'à 1,2 tonne, mais ce qui compte avant tout, c'est la taille. Sa hauteur au garrot peut atteindre 2,2 à 2,3 m. Il peut mesurer jusqu'à 3 m de long, ce qui lui donne de l'allure d'un minibus. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont ses cornes énormes et puissantes. Elles sont légèrement incurvées et pointent généralement vers l'arrière pour permettre à l'animal de se déplacer dans les broussailles denses. Et pour cause, les cornes des spécimens sauvages peuvent atteindre plus de 2 m. Si une arme aussi énorme était dirigée vers le haut et vers l'avant comme chez les cerfs, le buffle devrait enlever des nids d'oiseaux et des branches d'arbres cassées de ses cornes après une balade en forêt. Cet animal majestueux habitait autrefois une vaste région d'Asie. L'extrémité occidentale de son ère de répartition s'étendait jusqu'à l'ancienne Mésopotamie, tandis que l'extrémité orientale atteignait le sud de la Chine. Le buffle habitait également de nombreuses îles comme les Philippines et la Malaisie. Malheureusement, en raison de la déforestation et de l'exploitation des terres sauvages à des fins agricoles, ces buffles se trouvent plus qu'en Inde, au Népal, au Boutan, au Laos, au Cambodge, en Thaïlande et en Célande. Ce n'est pas mal non plus, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que les troupeaux de buffles sauvages coexistent avec des bovins domestiques qui sont élevés en liberté dans bon nombre de ces pays. Ces derniers sont les descendants des buffles asiatiques qui ont été domestiqués il y a des milliers d'années, de sorte que les animaux sont libres de se croiser. C'est un problème car les buffles domestiques ont beaucoup changé au fil des siècles sous la tutelle de l'homme. Leurs cornes sont devenues presque deux fois plus courtes, leur ventre s'est affaissé et leur tempérament n'est plus le même. Vous vous souvenez de l'apparence de Thor dans Infinity War ? Puis dans The Final ? Eh bien, il y a peu près la même différence ici. Ce n'est pas très beau à voir, n'est-ce pas ? Il faut avouer que cela motive pour bien s'occuper de sa propre forme physique. Les bébés issus de buffles sauvages et domestiques sont généralement plus faibles que ceux issus de buffles sauvages de race pure. C'est une mauvaise chose car il n'y a pratiquement pas d'adversaire digne de ce nom pour le buffle sauvage adulte dans la nature. Seul le tigre et les plus grands cocodils peuvent attaquer les buffles adultes. Le combat entre le tigre et le bufflon est l'un des duels les plus impressionnants que l'on puisse voir dans la nature. Les adversaires sont dignes l'un de l'autre. Le grand félin le plus grand et le plus fort contre le buffle sauvage le plus grand et le plus agressif de toute l'Asie. Le tigre s'approche furtivement du buffle pour se jeter sur sa proie avant qu'il ne puisse mettre ses cornes en action. Le prédateur tente d'atteindre la gorge du buffle. Un tigre peut casser le coup d'un seul coup au spécimen plus petit. Mais ce bufflon adulte est trop fort et la seule chance du tigre est d'atteindre les vaisseaux du coup avec ses dents ou de l'étrangler. Sauf que l'ongulé n'abandonne pas sans se battre et peut piétiner le tigre facilement. Et s'il remarque que le félin trop tôt a eu le temps d'amorcer un saut avec ses cornes le tigre devra au mieux s'enfuir. De plus, les buffles font partie des animaux en troupe et l'entraide entre les ongulés peut s'avérer très néfaste pour le tigre. Dans le pire des cas, l'animal rayé deviendra lui-même la proie. Mais plus il y a de sang de cousins domestiques dans un buffle sauvage, plus il est faible et vulnérable face à d'autres prédateurs comme les léopards, les loups et les chiens sauvages d'Asie. Et vous, quel est le géant bovin qui vous a le plus marqué ? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Comme ça, nous vous verrons plus souvent.